Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit exercice. Cet exercice en fait c'est suite à une demande que j'ai eue via WhatsApp sur notamment quand votre chien a piqué de la nourriture, donc par exemple un morceau de pain au chocolat ou un bout de poulet dans la rue, comment je fais pour récupérer ? Et notamment mes croquettes n'étaient pas assez fortes pour récupérer le pain au jougla. Alors déjà savoir que c'est tout à fait normal alors que vous ayez un chiot ou un chien adulte, la différence c'est que sur un chiot vous avez plus de chances d'être dans ce qu'on appelle la prévention comportementale, c'est à dire que le chien n'a pas encore de problématique sur ce qu'on appelle les protections de ressources alimentaires, bien que sur certains chiots ça peut arriver que la problématique soit déjà présente, sur un chien adulte récupérer comme ceci de la nourriture sans échange préalable ni quoi que ce soit et surtout sans entraînement ça peut entraîner des morsures. Donc on va faire un petit exercice, c'est quelque chose qui ici a vraiment trait au comportement mais aussi à l'éducation et vous pouvez travailler cet exercice avec un chien qui a déjà une problématique de protection de ressources alimentaires comme avec un chien qui n'a pas encore cette problématique, donc notamment un chiot. Maintenant si vous avez un chien adulte qui n'a pas du tout cette problématique, effectivement il n'y a pas forcément de raison de travailler ça. Alors moi j'aime bien travailler cet exercice en travaillant d'abord avec de la distance donc c'est ce que je vais vous montrer. De quoi vous avez besoin ? Vous avez besoin donc de récompenses alimentaires, de valeur on va dire moyenne si votre chien aime bien les croquettes, vous pouvez le faire avec les croquettes, il n'y a pas tout ça. Vous avez besoin d'une petite trousse, alors en matériel canin on appelle ça les demi-hizes, vous pouvez l'acheter mais une trousse va très bien, ne fait pas des achats inutiles. Ces récompenses, vous allez en mettre une partie dans votre trousse et vous refermez la trousse. D'abord il est important que la trousse soit fermée et vous avez donc une autre partie de vos récompenses, les mêmes qui sont libres d'accès. Vous allez faire sentir au chien et donner la trousse. Pour travailler au départ, on veut que le chien apprenne que si on est là avec lui, c'est positif pour lui. Donc au départ la première récompense bien sûr, il ne sait pas trop de quoi ça vient. Je travaille à distance. D'accord ? Alors pour les besoins de la vidéo, bien sûr ce n'est pas un travail qui va prendre des semaines ou des mois, mais il faut que vous preniez le temps que vous avez besoin en fonction du chien. Si votre chien a un petit peu du mal avec la nourriture, qu'il a tendance à protéger, à se montrer stressé, vous faites comme ça. D'accord ? Vous allez faire plusieurs sessions comme ceci, progressivement vous allez vous approcher, je m'approche, mon chien est toujours avec sa trousse et ce que j'aimerais que vous remarquiez, c'est que j'avance, je donne et je recule à chaque fois. C'est vraiment important de reculer parce qu'on ne met pas la pression au chien. Le but c'est de lui dire, regarde, j'approche mais je te donne et je repars. Le fait de faire ça, vous voyez que l'attitude du chien change, il est plutôt dans l'attente que vous approchiez que dans le, moi je m'occupe de ma trousse. Ça c'est votre première étape. J'ai mon coach qui me dit 1, 2, 3, c'est parti. On essaie de faire des vidéos sympas avec le confinement. Alors, là nous allons commencer la deuxième étape. Donc la deuxième étape, on va commencer à apprendre, je crois que vous allez avoir mon petit bouchon qui va arriver. Je suis là, tout va bien ? La deuxième étape va consister à apprendre au chien qu'on peut venir récupérer cette trousse. Donc vous allez donner la trousse. Coucou ! Cheyenne, out ! Je vais faire un entraînement. Et vous allez venir chercher le chien et juste le bifurquer de la trousse. D'accord ? Donc je viens au nez, je bifurque et j'emmène. Cheyenne, out ! L'objectif c'est que votre chien soit sur la trousse. Je viens, clique ! Clique ! Et quand je vois que mon chien se décroche facilement de la trousse, je vais pouvoir mettre mon mot. Laisse, clique ! Laisse, clique ! Donc je mets mon signal de refus d'appât. Laisse, je clique parce qu'il se détourne et je récompense. Laisse, clique ! Quand votre chien arrive à bien décrocher, laisse, clique ! Bien sûr que laisse, c'est un mot que mon chien connaît. Donc forcément, votre chien ne va pas avoir la même attitude aussi rapide que le mien. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. D'accord ? Je vous fais des vidéos ici avec un chien entraîné, donc c'est forcément plus facile pour moi. Vous allez de là entamer votre troisième étape. La troisième étape va consister à faire un échange. Donc je viens, laisse, je prends ma trousse, clique, je récompense et je redonne ma trousse. Tiens, tiens ! A un moment donné, votre chien comprend qu'il n'aura pas ce qu'il y a dans la trousse, donc il a plus intérêt à être avec vous. C'est pareil, s'il bloque, laissez-le un petit peu se remettre sur la trousse. Je reviens vers mon chien, laisse, clique, et je redonne la trousse, clique. Ça c'est votre troisième étape. Ouais ! Laisse, je prends la trousse, clique. Au bout d'un certain nombre de répétitions, votre chien va répondre au laisse sans aucun problème. Vous allez à ce moment-là avoir deux possibilités. Soit utiliser le laisse à distance, soit travailler directement avec la trousse. Moi j'aime bien avoir toujours cette petite étape intermédiaire. Chanka laisse, je prends ma trousse, j'ouvre ma trousse, et là du coup vous allez comprendre pourquoi il y a une récompense dedans. Et je récompense avec ma trousse. Et je redonne. Chanka laisse, je prends ma trousse, je récompense avec ma trousse, et je redonne ma trousse. Chanka laisse, clique. Donc là on fait typique une mise en réel, tiens. Tu peux lui donner. Donc comme pour le chien, pas pour toi, tu lui donnes. Ouais c'est encore petit. Tiens. Comme Maxence c'est... Maxence fait des blagues. Tiens, tu t'en calmes. Comme Maxence est intervenu, c'était important d'apprendre à mon chien. Laisse. Qui peut tout autant être récompensé quand c'est le petit qui prend. Et si votre petit est capable, alors que ce soit votre enfant... Tu lui donnes ? Donne lui Maxence. Que ce soit votre enfant, le petit cousin, la petite cousine, ils peuvent tous apprendre au chien. D'accord ? Alors, le seul prérequis à ça, je vais laisser faire un petit peu, on va voir. Le seul prérequis à ça, c'est que votre chien prenne doucement parce qu'il peut assez facilement du coup mordre les doigts du petit sans le faire volontairement, bien évidemment. Clique. Tiens. T'as oublié de cliquer. Et donne au chien. Donne à Shankar. Là, Shankar. Va. Ah, t'es une fripée Maxence. Hop. Voilà. Et toujours, je redonne. Alors, bien évidemment que dans la situation du pain au chocolat, vous n'allez pas redonner le pain au chocolat au chien. D'accord ? Mais dans l'entraînement, on fait doucement. On caresse. On caresse. Oui. Dans l'entraînement, votre chien doit toujours, toujours gagner. Contrairement à ce qui est véhiculé dans certaines vidéos sur la dominance, votre chien a le droit de gagner. Tout va bien. D'accord ? Votre chien ne va pas vous dominer pour ça. Votre chien ne va pas moins obéir pour ça. Votre chien doit être à l'écoute de ce que vous lui demandez. C'est ça qui est important. Et pourquoi il est à l'écoute ? C'est parce qu'il a confiance en vous. D'accord ? Je vous parlais tout à l'heure du signal à distance. Le signal à distance, ça va être plus loin. Et de pouvoir lui dire, Shankar, laisse. Bien mon chien. Et de venir récupérer. Attention, t'as pas tout. Et récompenser. Voilà. Et là, vous avez obtenu votre laisse à distance. Si votre chien a pris un bout de pain ou quoi que ce soit dans la rue, vous pouvez l'utiliser. Mais de la même façon, je vais finir l'exercice pour pouvoir vous parler tranquillement. C'est fini. C'est bien mon chien. De la même façon, vous pouvez utiliser cette technique avec un jouet ou autre. Je vous ferai à l'occasion une vidéo avec plutôt les jouets. Mais vous pouvez utiliser un petit peu une technique similaire pour entraîner. Du moment où vous avez entraîné le mot laisse, vous pouvez faire plein plein de choses avec. Vraiment. Vous pouvez demander au chien de laisser l'humain, laisser le canin, laisser le chat, etc. Peu importe. Laisse, ça veut dire renonce à. C'est ce qu'on demande. Vous avez remarqué, laisse est un mot positif qu'on peut récompenser. Quand vous dites touche pas ou des mots comme ça dans la négativité, vous allez avoir tendance à ne pas récompenser. Et là, vous faites vraiment une erreur d'apprentissage parce que vous n'êtes pas dans une construction où le chien va se motiver à refaire le comportement. Il va plutôt avoir tendance à vouloir mettre le doigt là où vous lui avez demandé de ne pas le faire. Voilà. Je vous souhaite un très bon entraînement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous en ferai d'autres. Il n'y a pas de soucis. On a le temps. N'oubliez pas de liker. Partager. Si j'ai oublié de mettre la slide, vous saurez. N'oubliez pas de liker. Partager. Et puis, voilà. Ça me perturbe à chaque fois. Je suis désolée. Ce n'est pas dans ma nature. Bon entraînement à vous. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, je vous réponds bien volontiers comme toujours. Et je vous dis à très vite !